... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par ces quelques images du premier conseil de ministre du gouvernement Diango Sissoko, c'était ce matin à Koulouba sous la présidence du professeur Diokonda Traoré président de la République par intérim tous sont répondus présents pour le président de la République, si l'équipe a été remaniée les objectifs du nouveau gouvernement restent les mêmes il s'agit de la reconquête des régions du nord occupées par les bandits armés et l'organisation d'élections libres crédibles et transparentes voilà les quelques images du premier conseil de ministre du gouvernement Diango Sissoko c'était ce matin à Koulouba sous la présidence du professeur Diokonda Traoré président de la République par intérim nous reviendrons plus en détail sur ce premier conseil avec nos différents reporters le président de la République qui adresse un message de condoléances au président Goodlock Ebele Jonathan président de la République fédérale du Nigeria suite au crash aérien survenu le 15 décembre ayant occasionné la mort de Patrick Ibrahim Yakoua gouverneur de l'état de Kadouna et de cinq autres personnes en cette douloureuse circonstance le président de la République du Mali présente ses condoléances aux familles durement éprouvées et au peuple nigérien le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu hier par son homologue français Laurent Fabius ils ont échangé sur la crise malienne notamment le vote de la résolution pour le déploiement d'une force internationale ainsi que les conditions de dialogue avec les groupes armés non terroristes le ministre Koulbali a par ailleurs eu une séance de travail avec la conseillère afrique du président français Timan-Hubert Koulbali au micro de McAfee qu'on a-t-il depuis Paris Nos échanges ont essentiellement porté d'une part sur nos relations bilatérales et avec en toile de fond les questions relatives à la crise qui secoue notre pays et aussi sur un autre plan nous avons évoqué quelques questions bilatérales et multilatérales toujours liées à la crise malienne notamment à l'agenda que nous avons à l'organisation des Nations Unies pour la résolution visant le déploiement d'une force internationale pour assister l'armée malienne il faut aller vite pour obtenir cette résolution c'est aussi la position de la France le gouvernement français fournit beaucoup d'efforts la mission diplomatique de la France qui est à l'ONU et celle du Mali travaille de manière conjointe et totalement solidaire pour l'obtention rapide de cette résolution et au cas où le Mali ne fait pas cette résolution qu'est-ce qui va se passer ? est-ce que vous allez décider d'aller en guerre seul ou alors vous allez réunir dans la carte de la réunition ? d'abord le Mali est déjà en guerre donc quand on dit qu'on va décider d'aller en guerre nous sommes déjà en guerre parce que notre pays a été agressé ça c'est le premier point le deuxième point c'est que nous n'envisageons pas que cette résolution ne soit pas votée nous n'envisageons pas cela car simplement ce ne serait pas logique et ce serait aller à contresens de l'histoire les Nations Unies ont déjà voté deux résolutions concernant la situation quelle est la position de la France par rapport à cette négociation avec les pays nous avons évoqué cette question avec le monsieur le ministre Laurent Fabius la France soutient évidemment toute action ayant pour objectif qu'un dialogue intermalien puisse puisse se faire c'est ce que nous voulons faire aussi nous avons dit qu'il faut poser des préalables au dialogue et après engager un dialogue qui éventuellement s'il est fécond s'il est équilibré s'il est responsable et sincère peut nous amener à discuter de questions relatives au développement et à l'aménagement du territoire pour que toutes les communautés du Mali puissent vivre en armes cela dit il faut que ceux avec qui nous allons parler sachent choisir entre le terrorisme et la nation entre l'extrémisme et la nation qui choisissent entre le Mali et l'aventure voilà le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale à l'issue de sa rencontre avec son homologue français et ici à Bamako la cour d'assises qui vient de boucler sa deuxième session au titre de l'année 2012 sur les 70 affaires au rôle 68 ont été tranchées entre autres décisions prises par la cour de condamnation avec emprisonnement ferme la peine de mort et des acquittements deux affaires ont été renvoyées à la prochaine session Sarah Batcheli nous fait le point après trois semaines d'examen la cour d'assises de Bamako a rendu son verdict concernant les 70 dossiers qui lui avaient été soumis ainsi 68 affaires ont été jugées avec des condamnations allant de la peine de mort à des acquittements il faut ajouter des remboursements ordonnés et des dommages intérieurs alloués les deux autres affaires ont été renvoyés à la prochaine session la première raison par rapport à l'un des dossiers c'est que la cour avait ordonné que les suppléments soient ordonnés malheureusement ces suppléments n'ont pas été correctement fait et nous entendons les faire pour la session prochaine la cour a ordonné des remboursements de son d'argent d'environ 200 millions ce n'est pas plus dur en ces moments de crise c'est pas dire que cet argent va tomber directement dans l'escarcelle de l'état mais quand même c'est de l'argent dû c'est quand même assez important parmi les décisions de la cour d'assises celle qui a retenu l'attention est bien la peine de mort les avocats sont revenus sur cette question et estiment qu'elle doit être rangée dans les archives judiciaires malheureusement malheureusement il y a eu quatre condamnations à mort comme le disait tantôt le représentant du barou au moment où on se bat pour qu'on supprime la peine de mort c'est un débat dans notre pays où des moratoires sont ordonnés dans d'autres pays nous sommes encore à condamner et nous avons quatre condamnations à mort c'est assez regrettable c'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de crimes de sang c'est qui est regrettable et c'est dire qu'il y a encore des efforts à fournir à ce niveau là les cas de vol de meurtre ont été commis pour la plupart par des jeunes ce qui fera dire au premier président de la cour d'appel de Bamako que les parents doivent jouer leur rôle en famille pour faciliter la tâche à la justice justice qui a les tiroirs remplis chaque année de ces cas d'infraction et c'est pourquoi la cour d'assises prévoit pour 2013 six sessions au lieu de quatre au vertu hier toujours de la 71e session du conseil d'administration de la SEMDT Holding exercice qui est purement budgétaire prévoit pour 2013 193 milliards de francs CFA et en charge 188 milliards de francs CFA la session permettra aussi de peaufiner la stratégie de la bonne commercialisation du coton produit et fera par la même occasion le point des activités de la 70e session tenue en juin dernier Moudibomarico une session toute particulière que les administrataires de la SEMDT Holding placent sous les signes de la croissance et retrouvés la bonne production du coton est au rendez-vous et pourrait même battre des records cette année comparé à la campagne écoulée en produit globalement nous sommes aujourd'hui à 193 milliards de produits totales pour 188 milliards de charges totales donc c'est une session qui sera bouclée avec un résultat net positif de 5 milliards pour la compagnie 5 milliards comparé à l'année dernière ce qui était 7 milliards bon la différence est essentiellement due au cours après la mêlée les défis qui se posent est celui de la réussite de la commercialisation un défi dont les responsables ont pris la mesure déjà en posant quelques actes nous avons passé plus de 135 000 tonnes de coton graines donc largement au delà de nos objectifs et le paiement de coton a parfaitement démarré dans la zone aujourd'hui nous avons payé plus de 15 milliards de francs CFA bon donc c'est un paiement qui dépasse toutes nos attentes je pense qu'aujourd'hui sur l'ensemble de la zone la campagne a parfaitement démarré si le budget de produits et de charges dégage bien sûr 5 milliards de résultats nous avons prévu aussi un vaste volet d'investissement pour plus de 2 milliards 6 avec comme objectif de renforcer notre parc industriel pour la campagne 2013-2014 déjà nous sommes en pleine préparative les entrants pour cette campagne sont en train d'être livrés et l'objectif pour nous va être un minimum de 500 000 tonnes sinon plus c'est l'unil dans un ciel éclairci les cours du coton sur les marchés internationaux qui connaît une baisse pas d'inquiétude nous rassurent les PDG les discussions prises permettront de générer 8 milliards de francs et 8 milliards de francs CFA de bénéfices des sommes qui une fois investies placeront les GER coutonus définitivement sur orbite pour la campagne 2013-2014 célébration hier 18 décembre de la journée internationale des migrants instituée par les Nations Unies la journée vise à promouvoir les droits de personnes déplacées migration forcée et droits de l'homme quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées c'est le thème de la journée Depuis janvier 2012 notre pays est victime d'une agression sans précédent perpétrée par des groupes armés cette situation a amené des milliers de personnes à quitter les septentrions maliens d'où la particularité de la célébration de cette journée instituée en décembre 2000 par les Nations Unies il s'agira pour chacun de nous de promouvoir au courant de cette journée l'attissance et la protection à l'endroit de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins et les déplacer à l'intérieur du pays placé sous les signes de la paix retrouvée et de l'unité du pays le thème retenu pour cette année est migration forcée et droits de l'homme quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées pour le conférencier l'état a consenti beaucoup d'efforts afin d'aider les déplacés et il faut en fait également que le nouveau gouvernement qui vient donc d'être mis en place effectivement prenne en charge la mise en oeuvre de ces droits et c'est pour cette raison que lors de la conférence ici nous avons estimé que le budget 2013 doit effectivement tenir compte de cette nouvelle situation Le conférencier a regretté l'ignorance des textes relatifs au droit des déplacés par bon nombre de personnes Les questions de l'assistance ont surtout porté sur l'application des conventions liées à la protection des femmes et des enfants lors des conflits armés et les conditions de vie des déplacés auparavant la troupe d'eau avait présenté un sketch pour déplorer les conditions de vie difficiles de ces déplacés Direction le cercle de Yank Folila où nous allons à la découverte des agents de santé communautaire ASC ils ont pour eux le dépistage des cas de pallidisme simple la prise en charge des nouveaux-nés et la sensibilisation sur la planification familiale une mission conjointe UNICEF Save the Children est arrivée pour évaluer et superviser leur travail sur le terrain en voie spéciaux à Sikasso Trissa Traoré et Adama Djimdi La ville de Selengue en troisième région est une zone de barrage et de riziculture donc un milieu de pallidisme endémique où sévissent également les infections respiratoires aiguës avec leur corollaire de décès d'enfants à bas âge pour remédier à cette situation sanitaire déplorable l'UNICEF et Save the Children ont trouvé un palliatif c'est d'un autre que la formation l'entretien et la dotation en médicaments des agents de santé communautaire ASC je suis là à soigner les enfants de 0 à 59 mois contre le pallidisme simple la diarrhée malnutrition modérée et les soins simples au niveau-né avec des PF aussi il y a des kits gratis comme Quartem sont gratis les SRO aussi sont gratis mais par la sa mort c'est à vente une vingtaine sion les sept aires de santé du district sanitaire de Sélengue comme c'est le cas ici à Kona et à Tienkourouni les ASC ont une bonne presse auprès des populations ils ont pour rôle de dépister et de prendre en charge les cas de pallidisme simple et de sensibiliser sur la planification familiale 40% des besoins en santé sont couverts par ces derniers à la satisfaction des populations avec l'arrivée de l'agent de santé communautaire les maladies telles que la diarrhée la polio la taux et la meningite ont beaucoup diminué sa venue a été avantageuse pour nous au CESCOM de Tanga la rencontre a permis aux différents chefs de village de magnifier le rôle important des ASC pour les responsables du centre de santé de référent de Sélingué la contribution des ASC est plus que déterminante ça nous a permis de façon globale l'amélioration de nos indicateurs ça c'est surtout le premier aspect le second aspect ça permet aussi de rapprocher les soins auprès des communautés dans les deux facteurs essentiels et qui par d'approche de soins au niveau des communautés ça a pu réduire la mortalité maternelle et puis néonatale les bénéficiaires sont déjà dans une logique futuriste pour la pérennisation des acquis deuxième édition de la semaine socio-éducative des élèves étudiants ressortissants de la commune réale de Gogi dans le cercle de Nureu du Sahel c'était du 11 au 17 décembre dernier placée sous la présidence du préfet du cercle elle avait pour objectif de sensibiliser les populations sur les actions citoyennes et l'importance de l'éducation des filles Moussa Adiakiti il s'agissait au cours de cette deuxième édition pour les organisateurs de sensibiliser les populations pour le paiement régulier des impôts et taxes l'inscription et le maintien des enfants à l'école les bonnes pratiques d'hier lavage des mains au savon utilisation des latrines vaccination des enfants usage des moustiquaires d'organiser des séances de salubrité à travers toute la commune et de mettre un accent particulier sur l'importance de l'éducation des filles la semaine était surtout consacrée comme des visites dans toutes les écoles et médicaments à des dons de fournitures scolaires à des journées de sensibilisation pour essayer de faire comprendre à nos parents aux parents d'élèves que l'éducation surtout celle des filles est très importante les élèves et étudiants ressortissants de la commune de Gougi ont profité de cette semaine pour remettre aux écoles et médicaments de la commune portant l'eau de fournitures scolaires une valeur avoginant 2 millions de sévents aussi une conférence débat sur le thème de scolarisation cause et effet animée par le professeur Baba Djuara formateur soniqué à la direction nationale de l'éducation non formelle a édifié davantage les participants sur les bienfaits de la scolarisation une visite aux autorités et notabilité de la commune puis un match de football opposant élèves et étudiants aux villageois ont mis fin à cette deuxième édition de la semaine organisée par les élèves et étudiants ressortissants de la commune rurale de Gougi Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage l'actualité en bref sur le continent nous conduit en Afrique du Sud où la réélection du président Jacob Zuma est déjà chose faite il est donc à la tête de l'ANC pour 5 ans nous verrons du côté de la République démocratique du Congo où l'ancien chef milice Mathieu Goudiolo a été acquitté par la CPI nous terminons par les futures négociations entre Kampala et les rebelles du M23 Le président sud-africain Jacob Zuma a été facilement reconduit pour 5 ans à la tête du congrès national africain l'ANC son élection par les délégués du congrès de son parti lui ouvre la voie pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'état en 2014 l'autre vainqueur de ce congrès est incontestablement l'ex-syndicaliste Cyril Ramaphosa il avait quitté l'ANC après l'instauration de la démocratie et s'était tourné vers les affaires où il a brillamment réussi Cyril Ramaphosa devient vice-président du parti et se place pour succéder en jour au chef de l'état Jacob Zuma l'ancien chef de milice congolais Mathieu Goudiolo a été acquitté ce mardi par la cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et crimes de guerre faute de preuves l'accusation n'a pas pu prouver qu'il avait dirigé l'attaque en 2003 d'un village du nord-est de la république démocratique du Congo attaque qui a fait plus de 200 morts Mathieu Goudiolo avait été arrêté en février 2008 puis transféré à la CPI c'est le premier acquittement prononcé par la cour qui n'avait à ce jour mené qu'un seul procès à terme celui dont chef milicien congolais Thomas Lubanga condamné à 14 ans de prison les négociations vont pouvoir enfin commencer à Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 le dialogue engagé entre les frères ennemis congolais sous la médiation ougandaise devait se terminer aujourd'hui il a été prolongé jusqu'au 31 décembre prochain les belligérants ont commencé à établir l'ordre du jour qui devrait comporter deux points l'évaluation des accords du 23 mars signé en 2009 avec la rébellion du CNDP et un dossier portant sur la sécurité et la gestion socio-économique du pays qui ne s'assassent insiste pour que la constitution du pays soit scrupuleusement respecté merci d'avoir été des notes prochain rendez-vous de l'info 18h-20h une présentation de Amadou Sankari et une pensée profonde pour nos parents des régions sous occupation je vous retrouve demain à 10h merci bon appétit à tous merci